Musique Chalabini est effectivement un fils de Nathaniel, avec une mère qui a gagné groupe 1, qui a gagné le prix de l'opéra. Ce cheval-là, il a un modèle assez impressionnant. C'est un très beau cheval d'un mètre 67, d'excellent tissu, très bon marcheur, cheval qui a beaucoup de sang, et avec un pédigré qui tient la route. Donc c'est un peu pour ça qu'il m'a intéressée au départ. Et alors ses aptitudes, comment on peut utiliser Chalabini ? C'est pour de l'obstacle, c'est pour du plat ? Alors en fait, Chalabini a commencé sa carrière à 3 ans en plat. Il a fait 2 courses de plat, où il était placé les 2 fois. Moi je l'ai récupéré, on lui a appris à sauter. C'est un très gros sauteur. Il a ensuite été chez François Nicolle, qui croyait beaucoup dans le cheval. Il a débuté à Compiègne par une place sur les haies. Et le problème de ce cheval-là, c'est qu'il est, on va dire, gêné par ses attributs, que ce soit pour courir et même pour marcher. Et donc c'était un peu compliqué de le conserver à l'entraînement. Donc il a arrêté l'entraînement, et maintenant il va commencer à 5 ans sa carrière des talents. Nathaniel est connu pour avoir sorti une jument qui s'appelle Enable, qui est quand même très connue et qui a eu des succès assez impressionnants en plat. Mais Nathaniel a sorti des gagnants de groupe 1 en obstacles en Angleterre. En France, il a aussi sorti peu, parce qu'il a été peu utilisé en tant que père sur des chevaux d'obstacles. Mais il a quand même sorti le Duc de Méran. Et nous, on a pu voir avec Chalabini qu'il faisait des gros, gros sauteurs. Moi, je crois beaucoup dans ce cheval-là, effectivement, comme père de sauteurs.